Coucou les filles, alors aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo produit terminé donc mes tâques et mes flops, savoir si je rachète ou pas j'ai verré quel nom je donne à la vidéo j'ai pas encore trop trop choisi on verra ça on va commencer tout de suite parce que clairement j'ai une ribambelle sur le lit donc on va commencer sans plus attendre donc je vais commencer par la catégorie attention, attention des geles douches donc le premier c'est celui-ci le cottage, alors c'est un gros format de 750ml donc c'est à la pêche blanche alors moi les cottage je les achète souvent sur tous ces gros formats comme ça tout ce qui est la foire fouille les trucs comme ça, on les trouve et ils sont vraiment pas chers et moi j'adore les cottage parce que en fait je vous explique un peu le truc mon homme a une peau à tendance carrément mais carrément eczéma il fait de l'eczéma pour tout alors en gros je suis obligée de lui acheter à chaque fois des geles douches soit en crème soit qu'il soit sur gras enfin voilà quelque chose qui hydrate quand même la peau et c'est ce que je fais en général puis j'en prends en fait je prends en des assez gros formats parce que comme ça ça fait bon deux il n'y a pas un gel douche pour une personne ça c'est mon ordine donc voilà moi les cottage je les aime énormément alors je sais pas si je vais encore sentir ah si ils sentent super mais genre la pêche mais la pêche quoi c'est bon je vais arrêter de sniffer enfin voilà en tout cas ça c'est un gros cooker je rachèterai sur peut-être pas cette senteur mais en tout cas les cottage j'en rachète c'est régulièrement donc voilà voilà pour continuer dans les gels douches c'est un cadom donc c'est une crème douche sur gras huile d'amande douce bio et lait d'avoine bio et alors attendez ah oui là j'adore ça sent les fesses des bébés j'adore ce genre d'odeur en fait et pareil c'est un gros coup de coeur dès que en fait moi c'est ça ce que je fais c'est que dès qu'il y a des des promos dans les magasins en quoi j'achète et je mets on a un stock en fait je vais arrêter de remettre cette chose on a un stock en haut en fait dans la salle de bain sur une étagère qui est dans des grosses boîtes Ikea et du coup dès que je trouve des promos ou quoi bah je prends et puis je mets en backup et comme ça on a toujours ce qu'il faut à la maison il n'y a pas de mince j'ai plus de gel douche il faut que je fasse une douche donc voilà donc ça aussi c'est un gros plus que si je retrouve je rachèterai sans soucis on va passer maintenant attention à la catégorie des shampoings donc ça c'est un shampoing que j'ai depuis super longtemps en fait que je me traîne dans les placards depuis bien deux ans ouais facile moi pour moi un shampoing dans mon exutré ça se périme pas à moins qu'il vous fasse des cheveux dégueulasses après là je vais bien mais tant qu'il a toujours une bonne consistance voilà on va y arriver une bonne consistance et qu'il ne me rend pas les cheveux dégueulasses et bah je continue donc c'est le DOP c'est le DOP cheveux méditerranéen sec ou frisé donc c'est parfait pour moi en fait et donc ceux là je viens de le voir d'ailleurs parce que j'avais jamais j'avais jamais fait gaffe ils sont sans silicone et sans parabènes donc bah autant vous dire que c'est plutôt bien et moi je dois dire qu'ils me font de super jolis cheveux enfin c'est à dire que moi pour avoir de beaux cheveux il faut que ça me fasse de belles boucles en fait il faut que je sais pas comment ça se passe je sais pas quoi mais en tout cas je remarque tout de suite si un shampoing me va bien c'est à savoir si quand je sors que je laisse mes cheveux sécher naturellement que ça me fasse des jolis bouts genre par exemple je sais pas que si vous voyez bien mais comme là voilà 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 ces choses là bah là c'est que j'ai un bon shampoing et qui fonctionne bien d'ailleurs j'en ai un dont je vous parlerai c'est un macadamia j'ai le shampoing et l'après shampoing je vous en parlerai dans une prochaine vidéo qui c'est qui c'est je vous dirai en tout cas pour l'instant j'en ai dedans donc voilà celui là il coûte pas bien cher en plus on le trouve partout et clairement si vous avez les cheveux justement méditerranéens parce que moi je viens d'en bas allez-y foncez parce qu'il fait des super jolis cheveux et alors là comme je vous disais moi dès que je trouve une promo je prends et puis on verra ce que ça donne donc là j'en ai deux donc c'est deux shampoings d'oeufs donc ceux là c'est les All Nutrition ma foie qu'est-ce que je peux vous en dire écoutez j'ai aussi celui-là donc comme ça je vais vous montrer les trois celui-là de Dove donc celui-là c'est les réparations intenses et ma foie je préfère en fait ceux-là à celui-là donc je trouve qu'il me faisait des plus jolis cheveux donc celui-là ils disent quoi cheveux secs sujet à frisottis ouais c'est plutôt moi et alors celui-là cheveux abîmés on t'y casse bon après j'ai pas les cheveux super super abîmés non plus parce que je les lisse pas ni rien mais c'est vrai que des fois ils sont un peu secs ou quoi et ceux-là fonctionnent plutôt bien donc si je peux retrouver je prendrai mais c'est pas non plus l'énorme coup de coeur que voilà celui-là c'est pareil les Dove sont bien comme shampoings mais je trouve pas que ça soit l'extase l'extase on va remettre les choses où elles sont et alors j'en fais du bruit pour finir là par contre c'est un énorme coup de coeur alors si jamais vous pouvez tester si vous avez les cheveux bouclés frisés testés pardon donc je disais c'est la gamme John Frida donc la frisizi donc moi là j'ai le shampoing et l'après-shampoing et autant vous dire que il n'y a plus rien c'est vraiment la gamme que ça me fait un miracle quoi ça fait des cheveux de ouh bon par contre je sors j'ai l'impression d'être Marie-Antoinette parce que comme vous voyez mes boucles ouais ça fait vite Marie-Antoinette petite perruque sur la tête tranquille mais non mais franchement c'est vraiment un énorme coup de coeur et ceux-là je les avais eu en promo donc c'est pour ça j'avais testé et franchement je rachèterais certes c'est cher mais ça dure quand même super longtemps parce qu'il n'y en a vraiment pas besoin de beaucoup et c'est une tuerie vraiment c'est une tuerie la gamme Freezizi pour les cheveux bouclés de chez John Frida les filles si vous avez les cheveux bouclés allez-y mais à 100% franchement dites-moi ce que ça donne mais vraiment mais c'est une tuerie même franchement tous les shampoings de chez John Frida parce que j'en ai déjà essayé d'autres c'était pour les cheveux abîmés je crois un truc comme ça quand je me les lissais beaucoup et franchement mais c'est John Frida pour moi c'est des super bons shampoings qu'on trouve en plus en supermarché et tout donc en grande surface et tout donc c'est que du positif certes ils sont chers mais voilà il n'y en a pas besoin de beaucoup donc franchement allez-y évite-moi wouh moi je balance tout sur le lit de toute façon après ça va aller tout à la poubelle donc après je reviens avec deux petites choses bon je sais que je tu vas te taire oui c'est qui oui on attendra donc je sais qu'il y en a tout de suite qui vont me dire qu'il y a du sel d'aluminium ah ouais il y a du sel d'aluminium dedans mais en fait comment vous expliquer j'ai des aisselles hyper hyper sensibles c'est à dire que quand je vous dis sensible c'est que moi là tous les les déos ou chouaïa et compagnie mais moi vous me foutez ça là sur les aisselles mais c'est foutu mais j'ai l'impression d'avoir des écrevilles sous les aisselles mais ça me devient rouge mais rouge mais limite un rouge sang et ça me brûle mais c'est pas possible et du coup alors moi il y en a que certains franchement des déos qui me vont et donc les doves donc là j'ai le original original on va arrêter de parler anglais quand on sait pas parler anglais surtout que c'est français et à la pierre d'Alain et pour moi les deux sont bien j'avoue que l'original ça fait des années des années que je le prends moi je les trouve super il n'y a aucun souci aucun problème de genre en pleine journée faut en remettre ou quoi c'est pas non respect 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 et alors dites moi si jamais vous vous avez déjà essayé c'est les petits formats ceux là qu'ils ont réduit ou je sais pas trop quoi ils disent que c'est condensé qu'en gros il y a la même le même produit dedans enfin la même quantité voilà j'en ai déjà eu et ma mère en achète de temps en temps et je dois vous dire que moi personnellement j'ai l'impression qu'il y en a largement moins que dans les grands formats alors dites moi si c'est moi qui psychote à fond mais ouais non j'ai l'impression qu'il y en a carrément moins quoi donc j'attends vos réponses pour continuer dans les déos j'en ai un autre c'est le Rexona donc celui-ci c'était au musc voilà c'était une nouvelle une nouvelle scenteur et alors d'habitude les Rexona moi ils fonctionnent très bien sur moi or celui-là ça va être possible quoi en fait il y en a encore dedans je sais pas si vous en trouvez mais il y en a encore dedans mais je le jette c'est pas possible parce que enfin il mérite trop quoi ça me brûle pendant bien une demi-heure après avoir mis et tout enfin je peux pas quoi quand tu dois très vite courir en cours et tout enfin c'est même pas possible ça m'intéresse pas et ça commence à devenir intéressant donc j'avais testé il y a un petit moment de là et alors comme vous voyez si vous voyez ou pas enfin bref c'est encore plein enfin c'est plein il y en a encore quand même pas mal c'était un gommage pour le visage de chez Emma et quand j'avais vu le prix je me suis dit bah allez on va tester et tout et en plus ça pue ça pue ça pue ça pue et clairement non moi c'est pas possible ils disent que c'est pour tous les types de peau et moi c'est pas possible ça m'a fait des boutons donc j'ai déjà enfin après ça se voit pas trop mais j'ai une peau à mixte à grasse et moi ça c'est pas possible non non je veux pas de boutons ensuite j'ai deux fonds de teint à vous présenter donc le premier c'est bah qu'est-ce qu'il en reste en fait c'était le Fit Me de chez Maybelline qui il me semble n'est plus vendu en commerce mais je crois que Saga le vend encore et certains magasins continuent mais c'est rare de le trouver mais moi j'avais dû le payer je sais pas 6-7 euros chez Saga et franchement bah j'en ai pas été déçue du tout il fait un effet super naturel enfin non mais vraiment super joli j'ai vraiment adoré et c'est vrai que pour le prix si je le retrouve je le reprendrai je le mettrai en backup parce que c'est toujours ça de prix et non franchement je le trouve vraiment super bien et pour finir pour les fonds de teint j'ai encore un autre truc après à vous montrer bon il en reste un tout petit peu mais vraiment rikiki rikiki j'essaye de le garder au maximum mais bon il va pas faire mon feu donc je préfère vous le montrer maintenant c'est le teint miracle de chez Lancome donc celui-là il est en teint 03 et c'est un fonds de teint que j'ai énormément mis enfin enfin en fait en fait celui-là je l'ai mis à peu près toute mon adolescence c'était ma soeur qui me l'avait offert à l'époque à Noël et après j'avais continué à le racheter et ma foi c'en est un que j'aimais beaucoup mais que je porte plus je trouve qu'en fait il me convient plus trop à ma peau et tout donc voilà mais en soi c'est un bon fonds de teint un bon fonds de teint de parfumerie si jamais vous en cherchez un il est plutôt sympa il fait pas un effet cakey il est plutôt naturel donc j'aime plutôt bien et pour finir donc autant vous dire que ça je vais vous le montrer une fois mais je vais peut-être pas vous le remontrer à chaque fois parce que c'est la seule chose que j'utilise donc il y en aura d'autres ouais donc c'est l'eau micellaire pure active de chez Garnier donc c'est une solution micellaire tout en un purifie nettoie démaquille sans rinçage visage yeux lèvres sans parfum peau mixte à grasse et sensible et donc c'est un format de 400ml et pour tout vous dire moi je n'utilise que ça pour me démaquiller ça enlève très bien le maquillage waterproof non waterproof enfin c'est super ça en est une que j'aime énormément et en plus de ça elle coûte elle coûte quoi allez 5-6 euros et ça doit bien me durer un mois et demi un mois et demi facile un mois et demi deux mois quoi ouais je pense je pense bien deux mois quand même faudrait que je regarde la prochaine que j'achète je vous dirai ça mais ça me dure en gros vraiment longtemps et j'adore vraiment je la rachète à chaque fois enfin je dois en être à ma sixième bouteille facile et c'est pas bien cher ça fonctionne bien ça se trouve partout il n'y a aucun soucis et moi je vous dis allez-y et même l'autre pour peau sensible la rose ouais je crois qu'elle est en rose l'autre elle est géniale aussi elle démaquille parfaitement il n'y a aucun problème aussi et c'est des omice c'est des omicellaires que je vous recommande à 100% parce que les biodermas elles sont géniales aussi je ne dis pas mais moi je les trouve quand même assez chères alors que celles-ci elles sont moins chères donc si ça peut vous faire des économies allez-y donc voilà sur ce j'ai fini pour les produits terminer les filles donc je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt en espérant que ça vous a plu bye bye